Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de Bridge. Dans la loge 77 d'aujourd'hui, nous verrons la notion de la main dangereuse. Ici, Est a ouvert les enchères à un cœur, Sud a garé deux piques et Nord a terminé les enchères à quatre piques. Et Sud reçoit l'entame du 10 de cœur. Sud doit analyser son jeu. En pique, il n'a aucune perdante. En cœur, il a une perdante. En carreau, aucune. Et en trèfle, il a trois perdantes possibles. Et il doit aussi se souvenir que Est a gagé un cœur. Donc, il a As au roi d'âme de cœur, ce qu'elle lui donne 9 points. Et il a très probablement l'As de trèfle. Donc, s'il joue petit trèfle vers son roi, que la dame de trèfle ou dame 10 soit à ouest ou en est, il a trois perdantes, certaines en trèfle avec l'As de trèfle et les deux autres trèfle. Son seul espoir est de discarter les trèfle sur les carreaux. De notre côté, il y a cinq cartes de carreaux en nord et deux carreaux en sud. Les carreaux peuvent être divisés 3-3 entre les adversaires, mais ils sont plus souvent divisés 4-2. Et parfois même 5-1. Alors, s'ils sont 4-2, il est très probable que la valette de carreaux soit en ouest. Regardons la bonne façon pour Sud de réussir son contrat. Ici, vous voyez que si ouest avait entamé du valet de trèfle au lieu du 10 de cœur, le contrat chuterait immédiatement puisque le valet de trèfle, même s'il est couvert par le roi de trèfle, permettrait à Est de faire trois levées de trèfle suivies de l'As de cœur. Mais, compte tenu que son partenaire a engagé cœur, l'entame du 10 de cœur est normale. Ici, donc, l'important pour Sud, c'est que l'ouest ne prenne jamais la main. Il faut remarquer aussi que les carreaux sont divisés 5-1, alors qu'ils auraient pu être aussi 4-2. Sud commence par couvrir le valet de cœur. Il est essentiel de ne pas laisser filer le petit cœur, puisque si Est laisse la main à ouest, il pourrait revenir du valet de trèfle. Donc, il couvre le 10 de cœur du valet, suivi de la dame et du 2. Ouest ne peut pas jouer l'As de trèfle, puisqu'il donnerait une levée sur scène à Sud. Il continue simplement l'As de cœur, coupé, vers Sud. Il joue ensuite petit pic vers le valet. Suivé du petit pic vers l'As. Et du roi de pic. Le bon jeu pour Sud est de jouer carreau. Donc, il joue donc le petit carreau et le 10. Le 9 de carreau est joué en S, ce qui confirme que la valet de carreau était en ouest, mais que de l'autre côté, les carreaux sont divisés 5-1, puisque S n'aurait pas joué la date de carreau inutilement. Il joue donc l'As de carreau, suivi du roi de carreau, discartant un trèfle. De la dame de carreau, discartant un autre trèfle. Et il n'a maintenant qu'à perdre les deux cartes de trèfle en Sud pour rire son contrat. Si nous revenons maintenant avec la finesse de carreau, mais que S capture le 10 du valet. S ne peut toujours pas jouer l'As de trèfle. Et Sud n'a qu'à espérer que les carreaux seront divisés 4-2 entre les adversaires pour réussir son contrat. Je vous laisse maintenant cliquer sur la vidéo en haut à gauche de votre écran. Je suggère de vous abonner et à la prochaine.